Que lumière dans le monde, dans ce monde tel qu'il est, sous nos yeux, nos yeux impuissants. Comment être lumière pour ce monde qui semble avancer sans raison ni sagesse, qui semble mu par une volonté sourde d'accéder à la liberté par la voie de la violence souvent. Comment, devant les attentats du 7 octobre, l'écrasement de Gaza ou devant la guerre au Liban, comment croire qu'une lumière peut se lever pour la paix ? Comment, en comptant mille jours de guerre en Ukraine, sans autre proposition de paix qu'une annexion injuste des terres arrachées par la violence, peut-on croire qu'une lumière se lèvera sur les ruines ? Comment, en voyant les régimes politiques liberticides, reprendre le contrôle des corps et des âmes, dans des pays qui pourtant ont connu par leur histoire même les conséquences cruelles de la dictature, comment imaginer être lumière parmi ces ombres sinistres ? Et pourtant, nous sommes là. Nous sommes là ce matin et nous baptisons un petit garçon et nous le baptisons au nom d'un amour plus grand que nous, au nom d'une lumière qui brille à l'intérieur de nous, au nom de l'amour de Dieu. Dans le serment sur la montagne, Jésus affirme à ses disciples que ce sont eux qui sont lumières du monde. Mais comment assumer cette responsabilité ? La foi en Dieu suffira-t-elle ? De quel ordre est cette lumière ? Jésus dit qu'elle provient de nos belles œuvres. Mais comment savoir si nous faisons une œuvre belle aux yeux de Dieu ? Où est la justice et où est le bien ? Jésus ne pose pas la difficile question de la justice. Il y répond en ramenant chacun à la loi donnée à Moïse et à l'enseignement prodigué par les prophètes. Ces disciples qui l'écoutent ont peut-être d'abord cru qu'avec Jésus, l'ordre religieux ancien était aboli. Ils imaginent peut-être que la liberté que Jésus est venu apporter est une sorte d'anarchie où une nouvelle loi est dictée par Jésus lui-même. Alors Jésus les détrompe et dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». En détrompant ses disciples qui pensent que c'est la loi et les prophètes qui les tiennent enchaînés, Jésus fait un pas de plus dans l'exigence de la loi et parle de son accomplissement. Mais pourquoi ramener la loi au centre après cet appel vibrant à devenir lumière du monde ? Ne pourrait-il pas parler d'amour ou de foi plutôt que de cette loi qui accable déjà celles et ceux qu'il relève, qu'il réhabilite, qu'il sauve de la marginalité que la loi de Moïse leur oppose ? Tout s'est refusé du religieux dans les évangiles. Ces lépreux, ces boiteux, ces aveugles, ces adultères, ces corrompus que la religion désigne comme « banni à jamais de l'amour de Dieu ». Comment entendent-ils l'appel à accomplir la loi ? N'est-ce pas ce que font les pharisiens quand ils condamnent celui qui sauve son frère le jour du sabbat ? Jésus n'est-il pas en train de faire retomber chacun dans ce qu'il a de plus difficile à vivre ? Tout d'abord, de quoi parle Jésus quand il parle de la loi et des prophètes ? À quoi se réfère-t-il ? Les prophètes, ce sont ceux qui ont rappelé sans cesse à l'ordre le peuple de Dieu qui était injuste, infidèle, qui perdait de vue sa route. Et Jésus cite le plus souvent Esaïe. Mais Michée et Zacharie, ces autres prophètes, sont aussi cités dans les récits de nativité des évangiles pour parler de la venue de Jésus, le Messie, celui qui accomplira la promesse du salut de Dieu. Quant à la loi, c'est celle véritablement reçue par Moïse dans les Écritures, celle qu'on lui attribue, celle que nous appelons le décalogue ou encore les dix paroles ou dix commandements. On les retrouve dans l'Exode ou dans le Deutéronome. Ces dix paroles données sur la montagne à Moïse pour guider le peuple de Dieu qui était jusque-là esclave vers une terre promise sont des paroles données comme des promesses de liberté. C'est comme si Dieu disait « Voilà comment tu vas te comporter avec Moïse. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de Moïse. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Et pour ce qui est de ceux avec qui tu vis, voici ce que tu feras. Honore ton père et ta mère. Ne commets pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Et en faisant tout cela, tu exerceras ta liberté. La loi dans la Bible est liée à la liberté. Comme dans toute société, les libertés pour exister ont besoin de se donner des lois. Il faut des jalons pour ne pas sortir du chemin de vie, pour ne pas s'égarer, ne pas se perdre dans des voies amortifères qui nous mettent en danger. C'est pour cela que les dix commandements sont aussi appelés dix promesses. Sans faire d'anachronisme en parlant de liberté individuelle à une époque où les sociétés sont traditionnelles et se pensent comme un corps dont tous les membres sont interdépendants et liés par des liens qui ne leur permettent pas de se penser en destin individuel, on peut penser quand même que la loi de Moïse est un vecteur de liberté. Et si Jésus, à une autre époque, reprend les commandements en les synthétisant en deux commandements d'amour, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est qu'il considère que la loi est bonne pour libérer les êtres humains d'un esclavage dans lequel ils retombent dès qu'ils se servent de leur libre arbitre sans se soucier de ce qui leur est donné pour réguler ce libre arbitre. Pour Jésus, accomplir la loi, c'est être porteur dans le monde d'une promesse de liberté en étant soi-même libre dans la loi même. Cela va à l'encontre de l'utilisation de la loi par les scribes et les pharisiens qui pensent en termes d'observance et repèrent si les individus cochent bien les bonnes cases de l'obéissance d'une loi devenue fin en soi plutôt que promesse. Ce que Jésus propose, c'est de vivre la loi de Moïse comme une promesse. Et pour cela, il n'hésite pas à lui-même critiquer la loi et à lui redonner son sens, critiquer l'observance qu'on en fait sans réfléchir pour redonner la réflexion à celui qui vit de cette loi. Par exemple, quand il guérit un malade, le jour du sabbat ou qu'il va jusqu'à s'approcher d'un mort pour le ressusciter, selon les récits, sans peur d'être souillé, alors il transgresse pour mieux accomplir. Il réfléchit à cette loi comme si elle était devenue sa propre conscience et il n'hésite pas et il n'hésite pas à la remettre en question librement pour mieux accomplir les belles œuvres que cette liberté produit. En cela, la lumière que Jésus appelle en notre conscience, c'est cette lumière dont parle le fameux philosophe Emmanuel Kant. en 1784, Emmanuel Kant répond à la question posée par le pasteur Zollner dans la gazette qui est une gazette qui est là pour l'avancement, une gazette berlinoise pour l'avancement et la diffusion des lumières. Et Kant écrit « Les lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigée par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigée par un autre. S'apparer à Odé aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des lumières. La lumière dont parle Kant est bien sûr l'entendement avec lequel on regarde le monde et l'on pense son action. Mais surtout, c'est le courage qu'il faut pour s'en servir par soi-même sans attendre qu'un autre ne pense à notre place. Et il exprime pourquoi la lumière nous manque tant dans nos sociétés. Il exprime ainsi la paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute direction étrangère restent cependant volontiers leur vie du rang mineur et qu'il soit si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Il est si commode d'être mineur si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge de mon régime à ma place, etc. Je n'ai pas besoin de me fatiguer moi-même. Je ne suis pas obligé de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront pour moi de cette besogne fastidieuse. Vous retrouvez ça dans la réponse à la question qu'est-ce que les lumières ? Ne plus être mineur de l'autre. Voilà l'émancipation à laquelle appelle Jésus aussi dans les évangiles. Lève-toi et marche. Sois toi-même celui qui vit ta vie. N'attends pas que les autres te disent que tu es sauvé, reçois le salut. Voilà le véritable usage de la loi. Un usage qui pense le bien fondé d'une action et qui considère plus important de faire ce qui est juste existentiellement plutôt que d'appliquer un règlement en y étant soumis sans l'avoir soi-même pensé. Dans l'évangile de Jean, Jésus appelle ses disciples amis et ne veut plus qu'on l'appelle maître parce qu'il explique que tous sont au même degré de connaissance que lui afin qu'ils puissent agir et décider en conscience de ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. En religion comme dans d'autres domaines, il est souvent malheureusement plus facile de se ranger sous l'autorité d'un maître, de s'en chercher même pour s'y reposer tout entier. La Bible fait office de tuteurs aussi parfois et même souvent malheureusement pour celles et ceux qui trouvent trop difficile d'en faire la critique et de le penser ses textes en se demandant ce que l'on peut en prendre et en laisser parce que parfois il faut en laisser. L'Église aussi est un tuteur qui permet de ne pas user de son entendement pour penser sa foi bien souvent. La Bible dit que, l'Église dit que sont des alibis à une paresse intellectuelle qui empêche de voir aboutir le véritable projet de toute théologie et de toute foi l'émancipation. Nos démocraties elles-mêmes ne sont-elles pas tombées dans cette tentation de se laisser guider par des tuteurs qui profitent de notre paresse intellectuelle ? N'avons-nous pas sans cesse besoin de l'opinion générale pour nous faire la nôtre sans avoir à faire l'effort de penser par nous-mêmes ? N'avons-nous pas parfois l'illusion de croire qu'en payant pour qu'un autre agisse et pense à notre place, on obtiendrait la liberté ? Mais me direz-vous, il n'est pas possible de tout connaître et de tout étudier, notre vie est limitée et notre temps aussi. Emmanuel Kant ne se faisait d'ailleurs pas d'illusion sur les possibilités de réformer nos sociétés. Il y a tant de choses qui ne dépendent pas de nous. Il écrit dans le même article « Une révolution entraînera peut-être le rejet du despotisme personnel et de l'oppression cupide et autoritaire, mais jamais une vraie réforme de la manière de penser. Bien au contraire, de nouveaux préjugés tiendront en lisière aussi bien que les anciens la grande masse y réfléchit. » L'autonomie que prône Emmanuel Kant n'est pas si facile à avoir à devenir et la lumière de l'entendement est à retrouver sans cesse pour éclairer avec courage la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui évolue constamment. Alors quoi ? Devons-nous renoncer à user de notre intelligence et de notre esprit d'analyse pour critiquer la vision du monde que nous avons sous les yeux, pour mettre en relation ces promesses que nous avons reçues de la loi et des prophètes et de Jésus avec ce que nous vivons actuellement, est-ce que nous devons abandonner cette vision sous prétexte que la tâche est trop exigeante ? La réforme protestante avait compris en son temps à quel point cette critique devait s'exercer pour que la loi donnée par Dieu soit véritablement libératrice. Sinon, nous retombons dans tous les carcans que nos tuteurs voudraient nous donner. Alors, pour l'enfant baptisé aujourd'hui, pour tous les enfants présents dans cette église ce matin et qui sont en train de critiquer les textes de la Bible, pour tous ceux que nous voulons voir grandir dans la paix dans nos sociétés, il nous faut avoir le courage des lumières, celui de penser par nous-mêmes, de discuter les choses, de ne pas croire que comme on a fait toujours comme ça, il faut continuer, mais d'inventer chaque jour les raisons qui nous poussent à agir en les regardant avec cet amour du prochain que Dieu nous commande, avec cette confiance en Dieu qui nous aide dans cette démarche. Il nous faut avoir ce courage des lumières, celui de penser par nous-mêmes l'amour de Dieu et l'amour du prochain, comme Jésus lui-même a eu ce courage. Soyons lumières pour ce monde, telle est la devise émancipatrice des enfants de Dieu. Amen.